Et bien salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 11ème épisode sur Sniper God's Warrior 2 Et comme je l'ai dit la dernière fois, on va commencer aujourd'hui le TLC Alors je rappelle, il y a deux TLC, il y a donc Cyberian Strike qui est une nouvelle campagne avec trois missions Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai cru voir Au niveau des extra, vous voyez ici on a General, Cyberian Strike, et à priori on aurait trois missions Comparé à la campagne, on a trois actes et dans chaque acte on a trois missions Donc là on aurait trois missions, donc en gros trois épisodes sur Cyberian Strike Et donc un deuxième DLC qui est un DLC multi, donc on s'en fout, on va faire vraiment celui-ci Donc Cyberian Strike, truc que je ne connais pas, je crois que je ne l'ai jamais fait Donc on va voir ça ensemble Oui, qu'on va faire en facile une fois aussi, je vous rappelle pourquoi je l'ai fait en facile Tout simplement parce que c'est pour vous montrer les trucs et je ne cherche pas à faire du haut level Voilà, tout simplement Anderson, le temps presse, ne perdons pas de temps Comme vous le savez, nos sources ont détecté des problèmes en Russie et en ont informé TASK 121 C'est pas la même chose à chaque période de fête ? Cette fois c'est pire, il existe une cellule de l'armée russe qui se concentre uniquement sur la recherche et le développement d'armes Je parle de combinaisons, d'équipements et d'IA pour drones sophistiqués, voire ADN Quel genre ? C'est ce que nous voulons justement savoir Le J-SOC a envoyé un agent pour qu'il infiltre la base située dans la ville fantôme de Birsovie dans Cyberique Se fasse passer pour un de leurs scientifiques et récupère des informations concrètes Toutes les mesures ont été prises pour éviter tout déni de son identité Voici l'agent M. Dias, nom de code Greyhound C'était lui l'agent de liaison pour la CIA durant l'opération de Sarajevo Je me souviens Nous avons perdu son contact il y a 72 heures Vous y allez en solo Vous n'aurez aucune aide de notre part vu le caractère politique de cette mission Cela dit, si vous êtes capturé Vous me la jouerez mission impossible, je le sais Localisez le signal de Dias, faites une estimation des dégâts et récupérez des renseignements Revenez tous les deux si possible Bien compris Uniforme, zone de largage atteinte, fer déployé Impossible d'aller plus loin sans le mat La tempête de neige arrive, je dois y aller Moi aussi, je m'occupe du reste C'est parti, je dois y aller Collis déployé, bonne chasse Donc je confirme, je ne l'ai jamais fait Donc à priori on devrait sauver Diaz, je ne sais pas à quel moment ça se passe par rapport à la mission principale de Sniper à Ghost Warrior Ça se passe avant, ça se passe après Mais en tout cas nous devons sauver Diaz, je rappelle Diaz qui était notre collègue dans les dernières missions Donc on va y avoir La zone est assez ouverte, voyons ce que nous avons là Il y en a un Deux Deux Deuxième Autant lui je l'ai vu Ah ok là Deuxième Et le troisième Et trois, trois sentinelles Ok Alors attend Euh Lui en premier Alors il y a un espèce de vent, vous pouvez le voir dans le jeu Alors lui en premier parce que les autres contre ça ils ne le voient pas Toi tu es caché par rapport à lui Oh putain Il y en a pas d'autres Non Alors je ne sais pas du tout combien de temps vont durer l'émission Je ferai quand même la première Je ne sais pas si ça s'en court trop longue Ok 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 Alors Au Alors je sais que le vent c'est un peu chiant. A longueur de temps, il commence déjà à m'énerver. Et comme d'hab, je vous rappelle, je ne parle pas beaucoup. C'est volontaire pour ce jeu. Je sais qu'en tout normal, vous avez peut-être préféré justement des S-Play où les gens vont parler. Moi très clairement pour celui-ci, ça ne va pas être mon cas. J'utilise les Gmail pour repérer les ennemis. Ce n'est pas con. Ici, ici. Pourquoi tu as bougé là-bas ? Donc oui, il n'y a personne de mon temps, bien évidemment. Même si je suis en silencieux, je pense quand même qu'on m'entend. Oui, encore une fois, je galère pour savoir quel toucher parce que je vous rappelle, j'ai une manette débranchée dessus. Alors là, j'en ai deux. Là-bas, j'en ai un. Il m'en manque deux à un endroit. L'autre, là-bas, je le tuerais bien parce qu'il est tout seul. Encore une fois, justement, il est tout seul. Et de ce fait-là... C'est quoi ces bruits d'eau que je l'entends ? Pourquoi j'en vois plus que trois ? Donc ouais, comme ça, je ne vous l'ai pas dit. Jusqu'à présent, selon la position que vous avez, c'est-à-dire accroupi, debout ou couché, vous allez être plus ou moins précis. Quand vous tirez. Vous voyez, regardez, là, je suis debout. Ça tanque beaucoup. Je me mets accoupi, ça tanque un peu moins. Je me mets allongé, ça tanque plus. Enfin, beaucoup, encore moins. Il y a quand même une préférence pour être accoupi ou allongé. On va vous tirer. Alors là, la barre butée, là, par contre, c'est prendre un petit risque. Parce que techniquement, il y en a un qui est parti tout le côté. J'en ai un en face quelque part. C'est lui, là, qui me verrait ? A priori, oui, c'était lui qui devait me voir. Alors, techniquement, il y en avait un de plus. Un mec. Le désastreux va avoir trop attendu, la personne aurait disparu. Alors, je fouille en même temps parce que... Alors, on ne sait jamais. Donc, je vais prendre un heal. Est-ce que je vois qu'il y a de quoi faire ? Ok, on ne glisse pas sur la glace. Je vais tester quand même. Non, a priori, ça va. C'est assez calme. C'est très bien. C'est assez calme. C'est assez calme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh! Sous-titrage ST' 501 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 À vous. Greyhound, Foxtrot, Zulu, Sierra. Ce canal est sécurisé. Pourquoi cette charade avec le Maccabay agent ? Par mesure de précaution, j'avais mes supérieurs sur le dos. Puis, c'est arrivé. Whisky, pour un sniper. C'est parfait. Ouais, mais mes ordres sont de te sortir de là avec les infos. Négatif. Les renseignements ne feront que dalle maintenant que les chercheurs ont compu à marcher avec des terroristes. Ils sont là pour récupérer des échantillons de l'agent biologique. Si on ne bouge pas maintenant, on peut dire au revoir à toute l'affaire. D'accord. C'est quoi le plan ? Éliminer les responsables, relever un échantillon, saboter la cargaison si possible. Dans le cas contraire, marquer la marchandise pour pouvoir la suivre jusqu'à l'acheteur. Les principales pièces du puzzle sont Nievski, Somovitch et par-dessus tout, Moulyatov. Le chercheur en chef. C'est lui qui nous dira tout ce qu'on veut savoir. Surveille bien le complexe de sécurité situé à deux blagues de ma planque. Pourras se coordonner à ce moment. Anderson, on doit gérer ça mieux qu'à Sarajevo. Si t'as bien fêté de voir cette fois-ci, ça devrait aller. Sandman, terminé. Ok, donc les missions sont quand même plus longues. Comme vous pouvez le voir, on a rendu quasiment trois quarts d'heure de la vidéo. Bref, là-dessus, de toute façon, on m'a arrêté là. Je voulais tout tourner aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, non. On va vraiment prendre du temps. Donc, à priori, d'après ce que je comprends, c'est une mission, en fait, on va donner un coup de main à Diaz qui était déjà en mission. Donc, ça va être après Ghost Warrior 2. Voilà, bref. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, une autre mission encore assez haute en couleur. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.